Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est... Tu vas pas bien? Je vais me mouiller. Ok. Aujourd'hui, on est samedi et là on est chez Jay parce qu'on avait des petits trucs... Tu peux-tu te moucher plus silencieusement, s'il te plaît? Non! Bref, on avait des petits trucs à venir vérifier ici, pis en fait, fallait qu'on aille reporter un tapis au Ikea. Fait que ça doit faire comme 3 semaines qu'on n'est pas allé au Ikea. C'est vraiment excellent pour nous, mais bon, on y va aujourd'hui. On veut rapporter le tapis, on veut acheter des plantes, un tabouret aussi parce qu'on n'aura pas de table de cuisine avant un petit moment. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis dansé l'air. Ok, cool. En tout cas, bref, on a plein de petits trucs à acheter au Ikea. Fait que c'est pas mal ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais là, on venait ici parce que Jay voulait regarder s'il n'y avait pas d'autres trucs qu'il voulait acheter, pis prendre des mesures, pis tout ça. Parce que là, on va... Ben, en fait, il va parce qu'il n'y a pas moi, là. Mais il va tout commencer à arranger des trucs dans le studio bientôt pour qu'on puisse officiellement commencer à filmer là, pis que ça fasse plus, comme, professionnel qu'une pièce blanche, juste là. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, voilà, c'est notre plan de match pour la journée. Mesdames et messieurs, mon magnifique tapis qui sert à délimiter ma zone d'awsonness. T'as vraiment massacré à la caméra de vlog. Je sais, j'ai vraiment pas sur l'écran. Donc, si on regarde de loin... Ah, petit tapis! Là, je sais qu'il y a une petite shit, comme, pliée ici. C'est parce que je vais mettre un petit truc de rubber en dessous. Hein, on dirait que je suis gigantesque. Ceux-ci sont mes jouets. Je joue avec mes jouets. Bref, mais, dans le fond, voici mon magnifique tapis. Donc, là, je vais chercher quelque chose pour stabiliser ça un peu parce que ça bouge en dessous des pieds et ce n'est pas très sécuritaire. Quatre va courir dessus. Dans la catégorie J, il est tellement la personne la plus malchanceuse de la Terre. Comme ça faisait un petit moment qu'il avait son four, mais il ne l'avait pas connecté encore. Pis là, quand il essayait de... Connecter... J'ai pesé sur un bouton, pis ça semble avoir fonctionné. T'entendis du bruit, là? Ok, c'est parce que je vous explique qu'il n'y avait aucun bouton qui semblait fonctionner. Pis je l'ai pesé sur quelque chose, pis ça a marché. Mais là, ça ne marche plus. J'ai-tu des doigts de fée? Ben là, j'ai peur que tu actives quelque chose et qu'on ne puisse pas le désactiver plus que d'autres choses, là. Ouais. J'ai peut-être fait une gaffe. Même quand tu essaies d'aider. Tu peux juste empirer les choses. Même pas. Déconnecte, là, au pire. Non. Oh! Ça, ça, attends. Ah! Tu peux mettre ton heure. Non, il faut que tu le mettes comme ça. Non, mais en tant que là, il a décidé de fonctionner. Wow! C'est la magie du vlog. Ok, essaye de mettre l'heure avant. Attends. What? Ça marche! J'étais particulièrement triste. Ah, j'aurais pas besoin de dealer avec Samsung. Samsung, c'est les pires. Samsung, c'est les pires. Yeah! Fait que tu t'avais assisté en live au four qui ne fonctionnait pas, slash four qui fonctionne maintenant. Bref, on va pouvoir manger des Pogos. Je suis vraiment excitée parce que j'étais triste à l'idée de ne pas pouvoir manger de Pogos. Oui! Mais là, ça va mieux. Yeah! Alors, on vient d'arriver au IKEA, puis on est stationnées vraiment plus loin que d'habitude. Mais je pense qu'on l'a cherchée un peu en décidant de venir au IKEA un samedi. Mais c'est ça que Jay était en train de dire, qu'il avait envie de faire une étude sur les foules. Parce qu'avant Noël, il n'y avait personne. On venait au IKEA les samedis, puis il n'y avait vraiment personne. Ben, il n'y avait moins de monde. Ben, comparable à l'habitude pour le IKEA. Tandis que là, on est après Noël en janvier. Puis normalement, en janvier, il n'y a jamais grand monde dans les magasins. C'est toujours tranquille parce que Noël est passé, puis il n'y a plus rien vraiment. Mais là, il y a plein de monde. C'est fou, là. Fait qu'en tout cas, c'était notre philosophie. Tu savais apprécier ça. Est-ce que ce serait une visite au IKEA sans nos fameux hot-dogs plus une pizza du côté de Jay parce qu'il se sentait vraiment peur aujourd'hui? Et non! On est comme toutes excitées parce qu'ils ont tous changé les trucs au IKEA. Ils ont tous changé la disposition, puis il y a des nouvelles collections, puis c'est la joie. C'est comme si on redécouvrait le IKEA après du nu, genre 12 fois dans le temps des fêtes. Peut-être pas 12, ça m'est connu. 8. Bon, ben, on a fini au IKEA. Jay, il y a les petits meubles ici. Moi, j'ai le reste des trucs qu'on a acheté. T'es tellement niaiseux, ramasse-la! En tout cas, fait qu'on a acheté plein de petits trucs. On va vous montrer ça chez lui tantôt. Je pense que ça va être plus simple. Mais là, il est rendu pratiquement 4 heures, fait qu'on va aller payer, puis après, on va aller installer 2 ou 3 trucs chez lui. Fait qu'on va être en mesure de vous montrer tout ce qu'on a acheté, mais on n'a pas trouvé de plantes, fait qu'on va aller au Rona demain. Il a monté tout ce meuble en à peu près 45 minutes. Je pense qu'il a l'habitude de faire des meubles IKEA parce que ça a bien été. Puis là, il va juste rester à mettre les petits tiroirs. Mais dans le fond, ça va être un meuble de rangement qui va aller dans le studio pour ranger des choses, des accessoires pour filmer, puis tout ça. Jay s'est pris un 7-up dans le frigo, puis il a mis de la grenadine dedans, mais ça a comme tout explosé. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est pas tes fiers de ta chotte, monsieur? Moi, j'ai appris avec du vinaigre et du bicarbonate, puis c'est tout. Je ne sais pas si on a des chimistes dans la salle. Ça sent-tu la grenadine? Un peu. On va le laver. Ça va être tout collant. Pas grave. Ça, c'est le deuxième même que Jay a construit. Dans le fond, c'est pour remettre nos fils électriques, puis nos caméras, puis tout ça. Puis c'est vraiment très très lourd, puis il ne veut pas le déposer sur le sol. Il veut vraiment l'accrocher dans les airs. Mais étant donné que je ne suis pas forte, il a pris une boîte qu'il a mis en dessous. Fait que c'est vraiment pathétique parce que la boîte est comme plus forte que moi. C'est triste, hein? Ouais. Je suis faible. Ah ouais. Je pense qu'il va falloir que je fasse les trous, puis que... Ouais, on va faire ça à la fois. Voici des bols en métal. Non, non. Voici Catherine. Catherine me demande, c'est là, des bols en métal. Fais-tu dans le micro-ondes? Ah, je suis ta blonde. Par définition, métal ne va pas dans le micro-ondes. Mais peut-être qu'il y en a qui ne le savait pas, fait qu'on va les éduquer aussi aujourd'hui. Comme, j'ai fait ça pour vous, guys, si vous ne le saviez pas. Ou aussi pour pas que toute la place explose et pour un feu. Puis il se protège de Catherine. Il est comme, non. Catherine, va m'attaquer. Rebonjour tout le monde. Donc, on n'a pas vlogué depuis un petit moment parce que, ben, Jay, lui, était occupé à faire de sa place un chez-soi avec tous les trucs qu'il a acheté. On va vous montrer ça tantôt. Puis moi, je faisais de la planif pour mes futures vidéos. Puis je vais jouer aux Sims aussi. J'adore les Sims. J'étais une fan des Sims 2. Là, j'ai les Sims 3 que j'aime beaucoup. Puis j'ai plein de commentaires comme quoi que les 4 sont vraiment pas le fun. Fait que vous me le direz si vous avez joué dans les commentaires. Mais... Peu importe qu'est-ce que ça nous dit, j'ai quelque chose de plus de fun à vous montrer. Regardez ça, comment ma blonde est awesome. Elle va emmener un petit tie-fighter. Mon petit tie-fighter, il était avec nous. De New York, en plus. Oui, il était avec mon super kit. Petit tie-fighter de mon amour. On va voir ta caméra, puis dis whatever que tu dis. D'accord, merci. Alors, c'est ça. On n'a pas vraiment vlogué parce qu'on était occupé à faire nos petits trucs. Mais là, on s'en va manger parce qu'il est quand même 9h. Le soir, il est pratiquement 9h. Il est 9h moins 10. Puis on a faim parce qu'on veut aller souper. Fait que là, on s'en va manger au Souvlaki Bar. C'est grec. C'est vraiment bon. On est allé la dernière fois. Puis c'est vraiment pas cher non plus pour la quantité de bouffe que t'as. Fait que... On va aller là. Il est quand même tard. Fait que d'après moi, on devrait pas avoir trop trop d'attente. Mais voilà. Petite anecdote. On est au Farmaprix en ce moment. Puis on est dans un Farmaprix 24h. Puis c'est comme 11h le soir. Puis pour avoir 20 fois les points, dans le fond, si vous connaissez le Farmaprix un peu, vous savez qu'à partir d'un certain montant que tu dépenses, tu peux avoir des points. Puis là, pour 5$, je vais avoir 20 fois les points. Puis ça, c'est vraiment bon parce que c'est des remises en argent. Puis là, on cherche quelque chose à dépenser de 5$. Mais comme on trouve rien, puis je pense que c'est parce qu'on vient de manger qu'on n'a pas faim, bien il y a plein de bouffe puis il n'y a rien qu'une tente. Il y a plein de trucs de maquillage puis il n'y a rien qui me tente. J'avais pensé à un nouveau dildo, mais il n'y en rentre pas. T'es niaiseux. Oui. En tout cas, on dirait que, je ne sais pas, il n'y a rien. Quand tu es forcé à dépenser, ça ne te tente pas. Mais tu sais, pour 5$, pour avoir 20 fois les points, ça vaut vraiment la peine. Si jamais vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'on a acheté à la pharmacie, on a pris du Tide2Go et du papier d'aluminium. On a été sages, on aurait pu prendre des bonbons, mais non, on a pris des choses utiles. Bref, là, on est revenus chez Jay puis là, j'étais dans la douche puis là, il est minuit, il est demi à peu près. Fait que je pense qu'on va finir le vlog pour que je puisse faire le montage. Puis là, j'ai réalisé qu'on ne vous a vraiment pas montré qu'est-ce qu'on a acheté au Ikea tantôt, mais je pense qu'on va vous montrer demain parce qu'on vlogue demain puis on vlogue lundi puis on vlogue mardi aussi. Il se passe vraiment plein d'affaires ces temps-ci, fait que je pense qu'on va en garder un petit peu pour demain. Mais là, demain, on a prévu de se lever de bonne heure parce qu'il faut qu'on aille au carrefour Laval puis on a comme plein de petits trucs à faire. Fait qu'on va documenter ça avec vous et sur ce, je vous passe Jay pour le mot de la fin. Je pourrais prendre la peine de vous dire que vous êtes beau et coquin. Mais je le ferais pas. Parce que vous le savez. Refondez-vous que vous, vous êtes beau. Vous, vous êtes coquin. C'est dans vous pour même dire qu'ils sont coquines. Mais on s'entend que coquines veut dire des choses bien plus différentes que mon coquin. C'est comme « Hey, t'es coquin ! » Ou « Hey, t'es coquine ! » Il y a une petite différence entre les deux. Soyez coquines. Mais seulement, après au moins une durée de 6 mois, vous pouvez peut-être être coquines. J'ai vu un conseil de vie de Jay. Je vous aime. Soyez beau. Soyez coquines. Moi, il est moins coquines. À part d'un certain domptime. Veuillez les correcteurs en dessous. Je vous aime.